Côte d'Ivoire, Abidjan-Cocody le jeudi 2 mai 2024, s'est tenue une rencontre causerie débat entre les élèves membres du club presse et communication du lycée moderne de cocody et monsieur Alfred d'Amoussa, directeur général de l'ISTC Polytechnique. Il faut savoir prendre les notes et quand vous avez pris les notes, il faut savoir les relire. Et peut-être le lendemain ou la semaine suivante, quand le prof vient, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, bon, il faut lui faire part de ça. Il faut vous constituer un groupe de travail. Il faut savoir quels sont ceux qui sont bien en maths, d'autres machins, etc. Il faut faire un mélange pour apprendre de vos amis, partager. Ça, ça paraît important que vous vous impliquiez. Il faut être convaincu de ce que demain, la Côte d'Ivoire, c'est vous qui allez diriger ça. Est-ce que vous voulez diriger la Côte d'Ivoire ? Oui ! Mais alors, il faut le dire à autre et à diriger, oui ! Je suis toujours passé devant ce lycée et puis madame le proviseur m'a donné l'occasion de faire le pas. Et je suis venu donc avec joie faire la connaissance de l'administration dirigée par madame le proviseur, entourée de toutes ses collaboratrices, de tous ses collaborateurs. C'était une joie pour moi, une joie de découvrir également la bibliothèque très riche que je vois, même si, bien entendu, une bibliothèque n'est jamais suffisamment enrichie à la satisfaction des responsables. Donc, j'imagine que madame le proviseur est en attente encore d'autres dons qui pourraient venir. Et il faut le souhaiter, il faut l'espérer. Alors, j'ai été heureux de découvrir des élèves qui en veulent, des élèves qui sont déterminés, des élèves qui ont l'endurance. Ils sont restés des heures à m'écouter, ils sont restés à réagir aussi à ce qui leur a été dit. Et ce que je peux leur conseiller, c'est de rester au travail, c'est de rester à leurs études, c'est d'avoir un objectif, celui de réussir dans leur vie. Ils sont des milliers en Côte d'Ivoire de même âge et chacun doit pouvoir se convaincre de ce qu'il est une valeur et qu'il doit diriger demain la Côte d'Ivoire. Chacun, chacune doit se convaincre de ce que la Côte d'Ivoire de demain lui appartient et qu'il faut qu'il se mette à marcher vers cette Côte d'Ivoire-là. Il faut le faire dans l'humilité, il faut le faire en pensant non seulement à l'administration de son établissement, aux enseignants, mais il faut le faire aussi en pensant aux parents qui sont préoccupés par la réussite de leurs enfants. En tout cas, je leur souhaite le meilleur et je souhaite, nous sommes au mois de mai, je leur souhaite une bonne fin d'année 2023-2024, plein succès. à ceux qui sont en classe d'examen, il faut qu'ils donnent l'occasion à madame le proviseur de dire cette année j'ai fait 100% au BPC, j'ai fait 100% au BAC. Voilà mes voeux. Je suis madame Badji Kadidia Tadiara, proviseur du lycée moderne de Kokodi. Ce matin, nous avons eu une posérie de débat avec monsieur le directeur général de l'ISCC Polytechnique, monsieur Alfred Damoussa. ce fut l'occasion pour nos élèves d'échanger avec le directeur général, de lui poser des questions parce que nous avons des élèves passionnés des métiers de la presse et de la communication qui ont créé un journal et qui avaient voulu toucher du doigt ce métier. Et monsieur le DG leur a donné tous leurs rudiments ce matin. Et je suis sûre que des vocations ont été créées. Et j'ai pris Dieu pour que le DG fasse des émules au lycée moderne de Kokodi et que dans 10 ans, 15 ans pour certains, qu'on ait de grands journalistes, des communicateurs et mérites sortant du lycée moderne de Kokodi. Et je voudrais dire sincèrement merci à monsieur le DG pour sa spontanéité, sa simplicité et son esprit de partage. Merci infiniment. Je suis Jean-Pré Sotomé Yao, élève au classe de Terminal A. Et nous sommes à la bibliothèque pour une activité qui s'est déroulée, une activité rencontre entre le directeur de l'ISCC Polytechnique et les membres du club presse et communication du lycée moderne de Kokodi. Nous sommes heureux d'avoir reçu le directeur général qui nous a beaucoup édifiés par son témoignage et par ses conseils. Nous invitons donc tous ceux qui sont passionnés par le métier de journaliste et par n'importe quel métier de ne pas abandonner et de croire en CRF. Merci. 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 Merci.